Salut les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Je peux vous dire qu'il y a longtemps que je n'ai pas été aussi excité pour faire le Forzaton. On va regarder tout de suite en détail ce qu'on a à faire dans ce Forzaton avec une voiture de rallye moderne. Vous verrez qu'il y a des choses vachement sympas à gagner dans la boutique du Forzaton Shop. Regardez-moi ça. Alors déjà, il y a la Vulcan Forza Edition. Je sais que vous êtes nombreux à avoir pris le jeu récemment. Et vous avez même la limousine que vous pouvez aujourd'hui acheter. En plus des fringues et du klaxon bien sûr. Mais cette limousine qui était tellement rare, qu'on a tellement galéré pour avoir dans le jeu depuis qu'il est sorti. Et bien franchement c'est génial de ne pas pouvoir l'acheter. Enfin surtout de ne pas pouvoir en acheter une seconde. Parce que vous le savez, je prends toujours 2 ou 3 voitures dans le Forzaton Shop pour les garder et pour pouvoir les revendre un petit peu plus cher. Alors pour pouvoir acheter cette voiture et gagner des points, avec la voiture de rallye moderne, il va falloir rouler à 300 km heure. Pas trop de problèmes je pense. Ensuite il va falloir faire 15 étoiles sur les panneaux de danger. Bien sûr vous les cumulez, 1 étoile, 2 étoiles, vous additionnez ça tranquillement. Et ensuite, alors ça c'est génial, ça c'est vraiment très très bien. Une épreuve du Gauntlet. Pour ceux qui n'ont pas encore débloqué le Gauntlet, vous pourrez comme ça vous forcer à le faire. Et il faut être sur le podium. Donc ça fait vraiment des choses qui sont pas mal intéressantes. Et en plus on a une voiture sympa qui est à gagner également. On va jeter un coup d'œil juste vite fait sur les aventures en ligne. Puisque le mode d'aventure en ligne a changé depuis peu. J'ai pas encore mis les pieds dedans. Donc on verra ce que ça donne en tout cas. Oui non j'étais classé 20 donc je vais récupérer juste quelques récompenses. De toute façon il y a une bagnole à récupérer. Je vais de nouveau pas pouvoir la mettre dans le garage. Mais ça c'est pas grave. Et voici tout ce qu'il y a à gagner dans les classements. Il y a des choses sympas, il y a des choses intéressantes. Mais bon c'est pas pour tout de suite, c'est pas le sujet. Aujourd'hui c'est voiture rallye moderne. Et comme par hasard, ce qui est génial c'est que j'ai justement une Mitsubishi. Les Mitsubishi qui viennent d'arriver dans le jeu. Je sais que vous étiez quand même vachement nombreux à les attendre. Et ça c'est absolument top. Donc on va utiliser la Mitsubishi. En plus, ce qui est bien c'est qu'elle était déjà améliorée. Donc ça c'est une chose aussi qui est plutôt sympathique. Ça m'évitera d'avoir à le faire. Voilà, c'est déjà amélioré. Comme ça je suis tranquille. J'ai ma voiture qui est toute prête. Et je vais pouvoir lancer ma game tranquillement. Avec les points mixeurs qui se cumulent. Et avec une fois de plus, les points mixeurs qui ne se barrent pas. Je sens que ça va me gonfler ce truc. Donc je sais pas si vous avez ce bug vous aussi. Mais moi ces points mixeurs, depuis qu'il y a eu la mise à jour, il ne s'enlève pas. Il faut que je redémarre le jeu. Donc on a redémarré le jeu. On va essayer de faire les 300 km heure en pleine ville d'Edimbourg. C'est peut-être pas... C'est pas possible. Il va falloir que je redémarre le jeu pour enlever cette barre. Parce qu'en plus je ne verrai même pas les notifs. Si je débloque le truc. C'est pas possible ça. Bon allez, on est sur l'autoroute. On fonce. On va essayer de monter à 300 km. Enfin on ne va pas essayer, on va le faire. Parce qu'avec cette voiture là, il n'y a aucun souci. On va pouvoir le faire. On est à 300 km heure. Aucun souci. Et comme je le dis, j'ai pas de motif. Je ne vois que dalle. Et ça, ça commence à me gonfler. Alors, avec le radar, peut-être que ça va débloquer ces points mixeurs. Qui sont toujours là ou pas. Est-ce que ça marche ou pas ? Ah ça me gonfle. Ah ça me gonfle. Les gars, faites quelque chose. Ce n'est pas possible ça. Allez, on va regarder ça. On va tout de suite essayer. Garage plein. Non alors, j'ai le point mixeur qui reste affiché. J'ai le garage plein qui s'affiche. Alors que j'ai fait du ménage en plus. J'ai pris le temps à veut de relancer la game. Parce que j'ai tout redémarré. De pouvoir faire de la place dans le garage. Pour pouvoir acheter une voiture. Et en plus ça marche. Mais il me dit quand même que j'ai le garage plein. Mais il y a un truc qui ne va pas les mecs là. Oh, oh. Parce que là, j'ai réussi à l'acheter. Alors soit il ne me l'a pas mis dans le garage. Soit il y a un autre bug. Non mais attendez, ça ne va pas ça. Non mais ça, ça ne va pas le faire. Ça les mecs, ça ne va vraiment vraiment pas le faire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi ce souci là. Parce que vous voyez, j'ai de la place dans mon garage. Et la voiture a été ajoutée dans le garage. Donc c'est bon. Donc normalement, je ne devrais pas avoir ce message qui m'indique que mon garage est plein. J'ai fait des ventes. J'ai supprimé des voitures carrément pour gagner du temps. Et là, j'ai la voiture dans le garage. 543 voitures. Donc j'ai de la place. J'ai cette place. Qu'est-ce qu'ils me font encore ici ? Bon, allez. On va passer à la suite. On va aller faire nos 15 petites... Je suis désolé de râler. Mais ça, ça me gonfle. Franchement, il y a une mise à jour qui est censée améliorer les choses. Et là, ça déconne plus qu'avant. Bon, vous vous chopez un panneau danger ou un autre panneau danger. Ou vous en faites même plusieurs. Ça, c'est un truc qui est vraiment sympa pour ceux qui ont démarré le jeu. Avec le Fort Zaton, ça vous force à faire justement différentes épreuves. Et ça vous permet comme ça d'avancer. Et ça, c'est plutôt cool. Donc faites tranquillement tous les panneaux danger que vous n'avez pas encore débloqués. Et comme ça, vous verrez, vous pourrez avancer. Alors, vous n'êtes pas obligés de faire 3 étoiles comme d'hab. Vous pouvez faire 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite. Il faut juste les additionner. Et il faut arriver simplement à 15 étoiles. Et là, comme j'ai redémarré ma console, et comme j'ai même fait un hard reset, j'ai plus le compteur mixeur qui apparaît. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Allez, oh, c'est pas passé loin de l'arbre. C'est pas passé loin de l'arbre. On y arrive. On va cumuler tout ça. Je pense qu'on ne devrait pas être très très loin maintenant. Avec cette Me2B ici, il ne faut pas changer de bagnole, attention. Il faut toujours garder la main de bagnole. Sinon, ça ne marchera pas pour le Forzaton. C'est très très important. Je sais, je me répète, je le dis à chaque fois. Dans chaque vidéo, toutes les semaines, je le dis. Voilà, c'est bon. Route fermée, terminée. Donc on a débloqué, enfin on a débloqué, on a fait les 15 étoiles. Et on a débloqué le défi. Ensuite, il faut qu'on fasse une épreuve. Le Gauntlet. Le Gauntlet, c'est le circuit que j'ai le moins fait sur toute la map. J'ai fait beaucoup de Goliath. J'ai fait encore plus de Titans. Parce que j'aime beaucoup le Titan. Le Gauntlet, il est situé ici, à droite. Il n'est pas loin d'ailleurs du Titan. Pas loin du château de Bambourg. Et on va tout de suite aller le faire. Il est assez complexe. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de types de revêtements différents sur ce Gauntlet. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer l'intégralité de la course. Parce que ça n'aurait pas grand intérêt. Donc on va couper un petit peu. Le but du jeu, c'est simplement de terminer sur le podium. Le truc le plus simple pour ça, ne vous cassez pas la tête. Mettez-vous en débutant. Et comme ça, vous pourrez assez facilement rouler. Et assez facilement être sur le podium. Et être sur le podium, je pense qu'il n'y aura pas de grandes difficultés. Il faut effectivement toujours prendre une voiture moderne rallye. Ça, c'est indispensable. Sinon, ça ne marchera pas. Mais je pense que vous allez pouvoir le faire. Vous me direz dans les commentaires si vous avez rencontré des difficultés à faire ce Forza-Ton. En tout cas, pour moi, c'est vraiment la renaissance du Forza-Ton. Parce qu'enfin, les épreuves sont intéressantes. Le Gauntlet, on ne l'avait jamais fait. On a une voiture intéressante qui n'est pas trop peu chère à mes yeux. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et on a vraiment, comme je dis, une grande variété. Et on a surtout une Cadillac, une limousine, qui était jusqu'à présent très très rare. Et qu'on ne pouvait pas avoir comme ça facilement. Donc moi, je l'avais réussi à l'avoir parce que mon ami Manu me l'avait vendu. Et là, je vais pouvoir en avoir une seconde. Et en plus, un super wheel spin. J'espère que je vais gagner beaucoup de crédit. Beaucoup de crédit. Beaucoup de crédit. Et non ! Et des voitures que j'ai déjà, que je vais encore devoir revendre ou supprimer. Moi, je veux juste des crédits. Je veux juste arriver à mes 100 millions de crédits. C'est tout ce que je demande. Allez, on va regarder un petit peu au niveau de nos différentes épreuves. J'ai tout fait. J'ai fait entre temps également l'épreuve de course de rue que j'ai pu faire. Et j'ai donc absolument tout acheté dans le Ford Zaton. Je n'ai rien loupé du tout. Donc ça va nous permettre maintenant de faire un petit tour avec notre superbe limousine. Notre Cadillac limousine. Qui est plutôt pas mal. Ne vous fiez pas au prix qui est affiché ici. 48 500. Ce n'est absolument pas la valeur de la voiture, bien évidemment. En plus, regardez-moi la voiture que Manu m'a vendue. Elle est custom. Avec même mon pseudo devant sur la calandre. Ce n'est pas dégueu du tout. Et ça nous permet d'aller faire un petit tour avec cette limousine. Et je vous conseille de vous familiariser avec cette bagnole. Parce que vous allez devoir l'utiliser. Je ne vais pas en dire trop. Mais vous allez devoir l'utiliser dans une autre épreuve. Qui vient d'arriver dans le jeu. Et ça c'est plutôt intéressant. Une fois de plus, comme dit, de voir comme ça des épreuves diverses et variées. Pour pouvoir utiliser plusieurs types de voitures. Plusieurs véhicules. Comme ça. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Vous découvrirez vous-même. Ou alors vous verrez une vidéo incessamment sous peu. Pour découvrir où on utilise cette magnifique limousine. Alors qu'il faut quand même améliorer si vous voulez qu'elle pousse un petit peu. Sinon elle va quand même pas mal peiner. Alors regardez bien. Alors faites déjà bien ce forzaton. Ensuite regardez bien ce qu'il y a à gagner dans les épreuves saisonnières. Il y a pas mal de trucs intéressants. Et ont justement... Je ne vais pas vous en dire trop. Parce que je n'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais en tout cas je trouve que oui. Cette mise à jour si ça continue comme ça. Ça va être sympa. Parce qu'il y a vraiment du lourd qui a été rajouté. Il y a des nouveautés qui ont été ajoutées. Et on va avoir des nouvelles voitures. On va avoir pas mal de choses intéressantes. Et j'ai hâte qu'on puisse en discuter justement sur le Discord. Tous ensemble. Donc allez-y. Foncez sur le Discord. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Et puis surtout rushez. Rushez toutes les épreuves. Parce que vraiment ça fait enfin plaisir. Bon à part les 2-3 bugs que j'ai eu. Les points de mixeur. Et mon garage là. Qui m'a dit qu'il est plein. Alors qu'il n'est pas plein. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Et vite. 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 J'en prie plus. Allez. Portez-vous bien en tout cas. Ciao. Sous-titrage ST' 501